Le fameux signe distinctif de... D'une manière générale, la... Je la refais en français. Salut à tous et bienvenue à Mandello dell'Ario. Mandello dell'Ario en Italie, c'est le berceau de Moto Guzzi. Ça fait plus de 100 ans que toutes les machines qui allaient dans le monde sont produites ici, dans cette usine. On est juste devant une très très vieille galerie. C'est la galerie qui servait à tester l'aérodynamisme des machines. La première au monde, qui après a fait des émules. Et nous, on est venu pour une grande nouveauté. La V100 Mandello, la toute dernière née de l'usine de Mandello dell'Ario. La nouveauté Moto Guzzi 100% nouveauté, c'est maintenant. Alors quand je dis la nouveauté, 100% nouveauté, ça fait un peu pléonasme. C'est un peu normal parce qu'en fait, chez Moto Guzzi, on annonce souvent des nouveautés. Il y a quand même pas mal de parties anciennes. Et là, ce qui est fort avec cette V100, c'est qu'en fait, elle a été quasiment 100% créée de toute pièce. Je m'explique. La V100, c'était censé être la moto pour le centenaire. En 2021, c'était le centenaire de Moto Guzzi. Ils l'ont un peu raté parce que les périodes étaient compliquées. Mais ils ont quand même sorti ce modèle qui est vraiment emblématique. Pourquoi la V100 Mandello est emblématique ? Parce que tout simplement, tout a été pensé dans le sens d'un nouveau segment, à mi-chemin entre le Roadster et la GT. Il y a énormément de nouveautés sur cette moto. Comme je le disais, tout a été créé de toute pièce. On a un tout nouveau cadre, un trié tubulaire, un tout nouveau moteur qui, lui, est pour la première fois chez Moto Guzzi à refroidissement liquide. Un tout nouveau bras oscillant avec un cardan qui est de l'autre côté de la moto. Et puis après, tout l'accastillage, toutes les nouveautés électroniques. Tout cela, ça forme un ensemble, une toute nouvelle ère pour Moto Guzzi, l'ère de la V100. Et la V100 Mandello fait partie de la toute première série de ces nouveautés. Le design d'une moto, c'est quelque chose qui nous marque dès le premier coup d'œil. Et cette V100, on l'attendait vraiment parce que, dès qu'on a vu les premières images, on s'est dit, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont partis dans les années 90, les années 80. On ne savait pas trop ce qu'ils faisaient. Et en fait, quand on voit cette moto en vrai, on se dit que c'est plutôt réussi. Parce qu'ils ont réussi à reprendre des vieux codes qu'ils avaient utilisés dans les années 80, 90. Et à les remettre au goût du jour, sans pour autant perdre l'essence d'une espèce de sport GT qu'est la V100 Mandello. La partie avant, comme vous le voyez, est vraiment très très bien intégrée. Et permet de mettre en valeur le fameux moteur en V, longitudinal, caractéristique des motos Guzzi. Ce qu'il faut noter, c'est que sur ce modèle, la finition est exemplaire. C'est toujours un petit peu, il y a quelques pièces, on se dit, on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça. Là, honnêtement, il y a vraiment très très peu de défauts. Moi, je dirais que peut-être les komodos sont un petit peu plastiques, mais le reste, il n'y a vraiment rien à dire. On pourra apprécier la qualité du cuir de la selle. Le niveau de finition est vraiment magnifique. Et puis, on a aussi ces feux avec cette fameuse signature de l'aigle en LED, le fameux signe distinctif de Moto Guzzi. Quand on a pris en main cette moto ce matin, on s'est dit, ça va être compliqué, elle fait quand même 233 kilos. Ce n'est pas rien. Généralement, une Moto Guzzi, ça s'appréhende, ça ne se prend pas comme ça facilement. On a une transmission par cardan, on a un moteur transversal en V, on a des vibrations. Ce n'est pas très simple à prendre en main. Et pourtant, cette V100, malgré son poids, s'est montrée particulièrement facile à prendre en main. Dès les premiers tours de roue, on s'est trouvé très vite à l'aise. Pourquoi ? Parce que ce moteur à refroidissement liquide a une cinématique particulière qui fait qu'ils ont réussi à gommer cet effet de couple, de renversement, tout en conservant les vibrations qui font un peu le charme de cette machine. Quand on monte dessus, on est tout de suite bluffé. Parce que quel que soit le gabarit, on est plutôt à l'aise. Les commandes tombent bien sous la main. On a les reposes-pieds qui tombent très bien en bas des jambes. Et en plus, on a la possibilité de régler les platines ainsi que les leviers. Donc les leviers, c'est assez courant sur les motos. Mais les platines, c'est un peu moins courant. Moto Guzzi a voulu imaginer une sorte de segment à mi-chemin entre le Roadster et la GT. On est sur une machine hybride. On a 115 chevaux à 8700 tours minutes et 105 Nm de couple à 6750 tours minutes. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on pilote la machine, on peut l'utiliser sur le couple tranquillement. Les vibrations sont là, on prend du plaisir, on peut se balader. Et quand on veut un peu taper dedans, on met gaz et là, il y a du répondant. Alors, c'est assez linéaire jusqu'à mi-régime. Et après, il y a vraiment un pic et une allonge qui est vraiment particulière. On ne s'attendait pas du tout à de telles prestations pour ce type de moteur. Et pour ne rien gâcher, on a quand même toutes les vibrations et un signe de l'échappement qui est vraiment bien travaillé, bien sourd. A noter que les échappements d'ordinaire sur les motos Guzzi sortent à l'avant des cylindres. Et là, ils passent sur les côtés. Ils ont inversé la mécanique de manière à avoir un meilleur rendement et une meilleure efficacité. On a le pare-brise électrique qui se règle via les commodos, qu'on peut ajuster comme on veut à sa guise tout en roulant. Au niveau de la protection, ce n'est pas fou. Mais il existe aussi une version avec la bulle haute, ce qui est plutôt intéressant. On a une centrale inertielle, une IMU signée Continental et non pas Bosch comme d'habitude. Cette IMU permet d'analyser le comportement de la machine et de bénéficier d'aides au pilotage, notamment l'ABS de courbe ou encore de bénéficier du meilleur traction control et aussi de gérer la suspension. Car sur ce modèle haut de gamme, on a la suspension All-Inz qui est pré-réglée. Je parle de mode parce qu'il y a aussi des modes de pilotage sur cette moto. On a le choix entre plusieurs modes, depuis le mode pluie jusqu'au mode sport. Et tout s'ajuste le comportement du moteur avec le traction control, avec le répondant au niveau de la poignée de gaz. Ils ont inventé un nouveau système d'aérodynamisme avec deux flaps qui se déclenchent à la vitesse sélectionnée ou en fonction du mode sélectionné. C'est automatique, on n'a rien à toucher. Et hop, ça sort. Ça permet d'améliorer l'aérodynamisme quand on est seul à haute vitesse ou quand on est chargé avec les bagages et avec le passager. Honnêtement, aujourd'hui, on ne l'a pas vraiment testé. Je ne sais pas si c'est un gadget ou si c'est vraiment novateur. Ce qui est sûr, c'est que c'est une première mondiale. Alors là, encore une fois, Moto Guzzi a innové. L'ensemble est vraiment très, très ferme. On a vraiment l'impression d'avoir une masse imperturbable, une sorte de menhir entre les jambes. Ce n'est pas si désagréable que ça, d'autant que la suspension réagit parfaitement. Sur les petites portions où on attaque vraiment, on sent un peu le poids de la moto. Mais heureusement, on a un freinage très puissant, mais aussi particulièrement progressif, très facile à doser. Et à l'arrière, beaucoup plus facile à jauger. Donc c'est très simple d'emmener la moto en courbe. Il n'y a vraiment aucun souci. En complément, comme cette moto est aussi pensée pour le voyage, on a la chance d'avoir d'origine les poignées chauffantes, ce qui est plutôt rare chez Moto Guzzi. Le fameux saut de vent électrique, comme je disais, mais aussi une bagagerie adaptable. Et ça, c'est aussi une première chez Moto Guzzi. C'est que quand on opte pour les bagages, il n'y a aucune modification à faire au niveau de la boucle arrière. Tout s'intègre parfaitement, sans aucun souci. Si on devait définir cette machine, on aurait beaucoup de mal en fait, parce que c'est un mix entre plusieurs choses. Et généralement, les mix entre plusieurs choses ne prennent pas forcément le meilleur de chaque segment. Là, honnêtement, c'était assez bluffant. On a pris du plaisir aujourd'hui. La moto a vraiment un moteur qui a du caractère, qui a de l'allonge, malgré le fait que ce soit un bicylindre. On a quand même un comportement dynamique qui est intéressant, malgré le fait qu'il y ait un cardan, qui ait un poids vraiment sur l'avant. Et enfin, on a aussi un très bon grip de la part des pneus d'origine. Et ça, c'est vraiment sympa. Ce qui fait qu'on a pris du plaisir, sans se faire peur. Tout le monde trouvera son compte, parce qu'on peut tout ajuster au niveau de l'électronique. Tout est réglable et personnalisable. Pour nous, c'est presque un sans-faute. La seule chose, c'est qu'on se demande sur quel segment Moto Guzzi va réussir à intégrer sa machine. C'est peut-être la seule difficulté qu'ils vont rencontrer. A l'image d'un sporteur chez Harley-Davidson, c'est une machine qui n'a pas forcément son segment, qui est dans un segment qui n'existe plus depuis des années, et qui peut-être va trouver un nouveau public. La machine est disponible à partir de 15 500 euros, donc en version de base. On a les suspensions signées Kayaba, ajustables à la main, on a quelques aides en moins, mais la moto est quand même bien équipée. La version haut de gamme, comme celle-ci, est à peu près 18 000 euros. C'est une petite somme. Il faut savoir qu'à ce prix-là, on a quand même une machine qui est particulièrement bien finie, et entièrement produite ici en Italie, et ça mine de rien, c'est quand même assez rare de nos jours. Donc la V100 Mandelo porte très bien son nom. Elle est made in Mandelo. Il y a tout ce qu'il y a de meilleur chez Moto Guzzi, et pour nous, c'était juste du plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada